Arnaud ? Y'avait la musique là ? Ah non, je vous préviens, ça va être nul, parce que la musique c'était super important dans le truc. J'avais prévu qu'il y ait une musique qui passe, c'était I'm a creep. Et là, je vous préviens, ça va être nul, c'est bon. Je suis bizarre. C'est les autres qui me le disent. Mes parents, mes enfants. Ma femme me le dit pas, mais je sens que ça se sent, ces choses-là. Ça fait certainement longtemps, mais je pense que ça s'est accentué depuis une dizaine d'années. Il y a eu un signe assez net, c'est j'ai arrêté complètement de prendre le sucre. Non mais attendez, j'ai arrêté, je partais de là, quoi. J'étais addict. Je ne pouvais pas envisager une journée sans sucre. Un repas sans dessert, c'est pas possible. Et j'ai arrêté. Mais subitement. Moi j'ai perdu 20 kilos. D'abord 10. Puis, par rapport à moi, là j'en ai 20 de moins. Et surtout, c'est un déclenchement. Alors j'ai fait d'autres petits trucs. Quand je me brosse les dents, j'ai une brosse à dents électrique. Et je fais des rotations. Rien de grave. Sauf que je voyage beaucoup. Et dans les aéroports, quand je me lave les dents avant de prendre mon vol, parce que c'est un vol de soir. Il y a des gens qui rentrent. Ça ne suffisait pas. J'ai rajouté un petit truc. Je ne prends pas de douche si je n'ai pas fait mon yoga. C'est pratique. Alors ça fait 4 ans que je n'ai pas pris de douche. Non, que je n'ai pas pris de douche chaude. Parce qu'en même temps, quand on a fait un yoga, on peut prendre une douche froide. Donc je ne prends plus de douche chaude. Oui. Ça aussi, mes enfants, ils ont un peu de mal. À côté de ça, j'ai arrêté aussi les jus de fruits. Alors les jus de fruits, c'est dégueu. Même ceux qui sont faits avec des oranges pressées à la main, etc. Arrêtez ça. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Je lui ai dit, tiens, le sport, qu'est-ce que je peux faire de plus ? J'habite au sixième étage. Depuis six ans, je n'ai jamais monté autrement qu'en courant. Je monte six étages en courant. Ça fait deux, trois fois par jour. Six étages en courant, c'est pas mal. C'est un truc qu'on fait comme ça. Les enfants, ils ne veulent toujours pas monter en courant. J'ai quelques déceptions comme ça dans la vie. De la même façon, j'ai commencé à arrêter d'autres choses avec ma nourriture. J'ai arrêté tout ce qui était céréales, tout ce qui était les racines, donc les pommes de terre, mais aussi les carottes. Tout ça, je l'ai enlevé. Et puis, j'ai rajouté d'autres trucs. J'ai commencé à jeûner. Une journée, deux journées. J'ai quatre jours. C'est pas mal, quatre jours. On est tout à coup très clairvoyants. Et on n'a pas trop faim, donc c'est bien. Non, non, c'est juste les deux premiers jours. On a un peu faim, mais c'est une histoire. De la même façon, j'ai commencé la méditation. Tous les soirs, dix minutes de méditation. Ça fait un an qu'il n'y a pas une soirée où je n'ai pas fait mes dix minutes de méditation. Et puis, j'ai rajouté dix minutes d'espagnol ou de chinois. Ça dépend du jour. On a tous dix minutes. Et puis, il y a neuf mois, j'ai fait un truc encore un peu plus extrême. J'ai arrêté tous les légumes. Plus de légumes, plus de graines, plus de végétaux. Oui. Je suis bizarre. En fait, c'est pas uniquement moi. C'est le fruit des rencontres, c'est le fruit de l'histoire, c'est le fruit... Il y a douze ans, j'ai croisé David Savan-Schreiber. Un homme extraordinaire qui avait une pression énorme parce que son père était quelqu'un qui avait super bien réussi sa vie. Donc, lui, il s'était mis une pression extraordinaire. Et à 32 ans, cancer du cerveau. Il se soigne. Quatre ans après, ça revient. Il dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose. C'est un scientifique. Il a étudié la science, tout ce que la science dit sur le cancer. Il a écrit un très beau livre là-dessus qui s'appelle Anticancer, que je vous recommande, même si vous n'avez pas le cancer. Ça peut aider à l'éviter. Et il a changé complètement son mode de vie. Alors, j'étais allé le rencontrer parce que les gens qui écrivaient un livre, il faut aller les rencontrer. Ils veulent vous parler. Et on avait passé deux heures extraordinaires. C'était vraiment un moment d'intimité, de partage qui était formidable. Il a écrit un autre livre qui était... On peut se dire au revoir plusieurs fois. C'était sa façon de dire à tous les gens qui le connaissaient et l'aimaient qu'il allait bientôt disparaître. Et il est mort il y a deux ans. Trois ans. Lui m'a inspiré dans cette façon d'aller chercher ce que la science nous dit sur tous ces choix qu'on fait. L'autre personne qui m'a beaucoup influencé, c'est ma femme. Parce que ma femme est ergonome. Ergonome, c'est celui qui regarde les gens travailler. C'est formidable. C'est un métier. Mais c'est aussi une vision de la psychologie des gens. Moi qui venais des écoles de commerce, quand on me disait il y a un avion qui s'est écrasé et c'est le pilote qui a fait une erreur de pilotage, je disais c'est le responsable. C'est de sa faute. Elle, elle disait probablement la cabine était mal conçue. Si tous les gens qu'on met dans la cabine s'écrase, c'est que c'est la cabine. Et c'est là que à son contact, j'ai appris comment on peut se changer et comment je peux me changer par petit bond, par petit saut, par petit changement, indolore. Le seul problème, je ne sais pas où ça s'arrête. est-ce que ça s'arrête ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada